aujourd'hui on se retrouve pour un hall coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui comme le titre l'indique on se retrouve pour un hall Yves Rocher ça fait extrêmement longtemps que je ne suis pas rentré dans un Yves Rocher j'ai pour habitude de commander sur internet la facilité beaucoup de promotions le paiement différé oui dans trois mois enfin il ya énormément d'avantages on retrouve aussi des avantages en magasin on reçoit des petites cartes il ya énormément par exemple un produit deux pour prix d'un moins 50% moins 40 il ya aussi des avantages là je me promenais je me suis dit tiens ça fait quand même longtemps je suis pas rentré dans un magasin ça permet de voir les couleurs de swatcher de sentir au niveau des odeurs et de voir aussi au niveau des produits tout ce qui est nouveau et là j'ai eu mais un énorme coup de coeur enfin on l'a eu à deux j'étais avec fred et en fait j'allais à Yves Rocher pour sentir ce parfum là c'est une abonnée que j'ai dans mon groupe de smile et qui a été me semble bien elle l'a pris d'ailleurs kelly je crois que tu l'a pris ce parfum là donc j'ai voulu aller le sentir parce que j'ai le solixir mais le tout premier j'aime beaucoup je l'applique le soir j'aime aussi me parfumer le soir après la douche donc je le mets le soir après la douche le tout premier et là je me suis dit allez on va sentir mais je suis pas reparti avec lui je suis reparti avec un autre je vais vous en parler à la fin de la vidéo tout d'abord on va parler il fête les 50 ans de la crème pour les mains la crème à l'arnica moi c'est vrai que là on va rentrer dans une période avec l'eau l'hydro alcoolique je vais avoir les mains dans pas longtemps et ça commence là voyez ça commence à craquer donc là j'ai besoin 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 d'hydrater tout le temps tout le temps mes mains bien sûr les petites peaux sur les contours des doigts je déteste ça je trouve ça vraiment vraiment pas beau je suis comme ma jumelle aussi bien les pieds que les mains je suis maniaque donc voilà alors là du coup j'en ai pris deux j'en ai pris un pour la maison et un pour le boulot moi c'est une crème que j'aime bien j'aime bien changer les crèmes mais celle ci je vous dis pas de souci en plus ça l'arnica voilà ensuite un produit d'une valeur sûre que j'ai testé aussi de nombreuses fois c'est ce démaquillant bifasé vous savez mon amour pour les démaquillant bifasé j'utilise que ça je n'ai fait beaucoup de crash test sur ma chaîne ces derniers temps j'ai testé le super démaquillant by u que je vous déconseille allez voir mon crash test et j'ai testé qui va être en ligne prochainement le l'oréal démaquillant bifasé lui par contre c'est une tuerie celui ci c'est aussi une valeur sur autant le démaquillant simple il me semble qu'il est au bleu et eux et démaquille pas très bien mais celui ci c'est une valeur vraiment sûr il est vraiment génial et puis éliminant rapidement non je regardais parce qu'il y en a qui font lève les yeux et lui il fait apparemment que les yeux l'oréal il fait les deux voilà en tout cas celui ci bien je vous ai pas donné les prix ça pourrait peut-être vous intéresser donc là on édition illimité la crème allait à 1,95 euros ensuite on va retrouver le démaquillant express à 3 30 3 30 voilà donc c'est les prix je crois que c'est le prix du l'oréal que j'ai acheté voilà ensuite je connaissais pas donc justement kelly l'abonné elle m'a dit essaye les grands rouges tu vas voir ils sont bien il ya énormément de couleurs ils tiennent bien et j'ai voulu tester donc justement donc la responsable avec qui je parlais qui était là dans le magasin c'est la responsable sur le monde de plusieurs magasins dont celui ci qui est une personne très charmante on a énormément parlé donc sur le maquillage sur ivrocher bien évidemment et elle me disait qu'effectivement cette collection là de grands rouges et je crois que c'est aussi art vintage galerie et puis ami vie beauté qui ont des partenariats avec ivrocher ont testé ces rouges à lèvres là et il les aime bien aussi voilà donc elle a rappelé une conseillère pour me maquiller les lèvres elle me dit bah si vous voulez on peut vous maquiller les lèvres ah ouais vous faites ça bah ma foi je veux bien donc en fait la tenue j'avais c'était ma robe ma tunique marine monroe donc c'était un une tunique bien bien fuchsia fuchsia ouais c'était vraiment très foncé et en fait j'avais les yeux chargés et en fait le rouge à lèvres qu'elle m'a mis ça ça l'est pas spécialement donc déjà je voulais tester au niveau de la texture la couleur pour voir donc c'est un premier essai mais ça ne correspondait pas spécialement du tout voilà par contre une fois qu'elle me l'a appliqué donc j'ai été chercher un autre rouge à lèvres alors j'ai pas pris dans les corail rouge parce que j'en ai quand même pas mal et là je voulais tester plus alors là vous voyez rose mais pas du tout pas du tout c'est un bois de rose mais il est vraiment limite un peu la couleur que je peux avoir là bon là c'est un peu plus foncé mais il est vraiment trop beau c'est le grand rouge rosé poudré donc au niveau du packaging ces couleurs or hop je vais vous faire un swatch j'aurais pu le mettre marqué avec le maquillage que j'ai mais j'avais envie alors là il a une texture un peu glowy crémeux là parce qu'il ya les maths et il ya ceux qui sont comme ça qui sont beaucoup plus crémeux beaucoup plus glowy 1 mais c'est toujours dans la gamme grand rouge et cela par contre ils étaient à 11 euros 90 oui c'est ça j'ai voulu bien sûr un contour à lèvres donc pareil je cherche un contour à lèvres un peu bois de rose parce que je vous ai fait une vidéo et je vous avais parlé que moi les nudes pêche les nudes marrons ça ne va pas avec ma teinte de peau et mes lèvres parce qu'en fait j'ai la carnation de lèvres beaucoup dans les teintes justement bois de rose donc je cherchais un crayon et là c'est un stylo à lèvres automatique liner donc là on voit marron mais il est pas du tout marron c'est infernal comment la caméra et peut changer les couleurs et c'est vraiment une couleur qui est trop belle limite j'aurais même pu la mettre avec celui là que j'ai voilà allez voir allez tester même pour celles qui ont l'habitude de commander sur internet comme moi je vous jure allez voir ça vaut vraiment le coup et je vais vous parler d'une nouveauté où je ne l'ai pas acheté du tout et que même les filles elles savent pas trop là ce que monsieur nous ivrocher nous a fait je vous en parle faut que j'y repense à la fin de la vidéo donc voilà donc le stylo à lèvres 5,95 je comprends pas leur ticket de caisse parce qu'ils mettent plusieurs prix je vous donne sûrement le prix fort mais j'ai dû avoir sûrement des réductions voilà donc c'est le morboisé j'ai voulu le pinceau à lèvres avec lequel elle travaillait pour pouvoir tester parce que je suis en fait je prends les pinceaux de chez real technique les pinceaux liner pour faire le contour des lèvres donc lèvres dessinées pour rouge à lèvres et gloss donc voilà et derrière donc il est mis ici au niveau du petit élastique et derrière on a une petite démonstration de comment utiliser alors il peut donc il était comme ça je vous montre hop voilà en fait on le pousse et on le ressort et on referme comme ça même dans le sac à c'est hygiénique c'est propre c'est impeccable lui je l'ai pris 4,50 4,50 voilà ouais ensuite j'ai voulu justement un gloss que je cherchais partout mais bien sûr il était dans mon sac pour que je puisse mettre sur mon rouge à lèvres mat de sephora parce que là il accroche le rouge à lèvres de sephora mat et j'ai voulu prendre donc un brillant que je puisse mettre sur mes lèvres mat parce qu'on a besoin quand même par moment moi ça tire là un peu et hop le pinceau est comme ça et tout de suite ça donne je sais pas un petit truc en plus donc celui ci il y en a plusieurs dans cette gamme là il y a une année où j'ai j'en avais acheté pas mal il tenait bien de comme de couleurs j'avais eu un corail et un rose 4,95 un gloss transparent scintillant il ya des toutes petites paillettes aussi oui ensuite pour tester cette odeur là c'est un cul pour mettre dans le bain à la pomme quand j'ai senti j'ai trouvé ça vraiment trop trop bon mais je me suis dit ça risque quand même de m'écœurer si je le prends j'ai douche je vais quand même le tester à la pomme et comme j'avais mon coup de coeur dans le nez façon de parler je n'avais pas envie de prendre d'autres senteurs ou quoi que ce soit car je suis vraiment tombé amoureuse ensuite pour fred là nous du coup ça a été aussi un petit coup de coeur je connaissais pas du tout niveau des parfums pour parce que bon jamais m'a jamais attiré mais il sent le frais ils sont bons et c'est typiquement enfin par rapport à sa peau l'odeur que j'aime sur lui oui et il sent vraiment trop trop bon bois de gaillac et geneviève nature et la bouteille en plus ce packaging est vraiment sympa c'est bien une couleur bleu turquoise et ils sont vraiment trop trop bon mais j'adore franchement j'adore 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 les youtubeuses dont moi j'en fais partie quand on fait ça et que vous vous sentez pas vous êtes derrière votre caméra vous ne sentez rien et là je vais vous présenter mon gros coup de coeur donc comme je vous ai dit j'étais partie pour sentir vraiment le saut élixir et en fait j'ai commencé à sentir les gammes des parfums de secret d'essence et c'est vraiment des parfums qui sentent vraiment bon il y en a quatre il y en a deux dont celui-ci où c'est vraiment un énorme coup de coeur et j'en suis mais folle 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 voilà alors je l'ai eu en coffret à la base je voulais l'acheter la bouteille toute simple et il m'a dit mais il existe le coffret et je trouve ça tellement bon même là allez-y pour faire un cadeau pour noël c'est maintenant quoi parce que les coffrets vont s'arrêter regardez moi ça comment c'est présenté mais là je peux vous dire ça rien envié avec une gamme de luxe aussi bien sur la présentation le packaging l'odeur la tenue de parfum moi je le tiens bien sûr dans le temps ça s'estompe et même plus plus l'odeur s'estompe plus à son corps meilleur vraiment je vous promets pour celles qui aiment la fleur d'oranger gracia c'est ce coffret là je comprends même pas toi qui promène partout que tu ne l'as pas trouvé ce petit trésor là donc je te conseille d'aller le sentir donc on a une autre parfum c'est pas une toilette je vais vous sortir et à côté en plus dans le coffret c'est cette petite bouteille là qu'on peut mettre dans le sac et ce que je trouve vraiment génial aussi c'est à l'intérieur du coffret on a la part de véronique neiberg parfumeur on a un petit mot j'aime imaginez ce parfum comme un retour à l'essentiel un souffle floral d'un pur raffinement pour une émotion d'une extrême simplicité c'est exactement ça je vous jure quand on a senti le parfum avec fred on l'a mis sur notre poignet autant les autres on les avait senti comme ça sur des petits papiers blancs et lui je sais pas pourquoi je les mis direct et on s'est regardé tous les dents en temps elle a fait waouh on est resté scotchée mais trop bon toutes les plus belles essences d'agrumes accompagnent l'absolu de fleurs orangées donc quand vous sentez le parfum tout d'abord les premières notes on a les notes d'agrumes qui sont présentes et ensuite on a la fleur des rangées et l'essence de nérolis dans une sensation à la fois très naturelle et très sophistiquée de luxe et de la simplicité mais c'est ça oui je suis tombée amoureuse c'est vraiment ça je l'adore regardez le packaging de la bouteille c'est un blanc fumé blanc laiteux vraiment super et pour mettre dans le sac à main je trouve que attention c'est en verre le design il est vraiment aussi génial quoi j'adore vous sentez pas et on a pris le gel douche donc il se présente comme ceci c'est une grande bouteille elle fait 200 millilitres elle est à 9 euros pas loin de 10 euros on l'a essayé par contre dans le bain j'en ai mis un petit peu dans le bain dans le bain ça mousse pas plus que ça par contre ça sent vraiment extrêmement bon je vous le conseille surtout au niveau de la douche et je dirais même le soir quand vous avez passé une journée de merdouille vous voulez vous détendre olala prenez une douche voilà avec ça et ça sent vraiment bon ça reste en plus sur votre peau et vous parfumez juste derrière vous allez au lit vous êtes vraiment apaisé c'est vraiment un énorme coup de coeur pour moi peut-être que vous vous aimerez pas c'est pour ça je vous dis d'aller sentir c'est vraiment le mieux donc le gel douche je vous ai dit le coffret 30 4 20 et en fait j'avais moins 40% ouais j'avais moins 40% dessus donc voilà mais là j'allais dire l'été arrive n'importe quoi l'hiver arrive non plus noël arrive voilà vous imaginez enfin je veux dire les fait pas le coffret mais il est vraiment trop beau et c'est une odeur c'est très particulier aussi c'est pas facile d'acheter du parfum pour quelqu'un mais franchement là il faut vraiment et la fleur d'oranger elle n'entête pas elle est elle est présente on la sent c'est subtil j'adore ça en plus la fleur d'oranger mais ça dépend dans quel produit c'est pas toutes les fleurs d'oranger non plus enfin une fleur d'oranger ça reste une fleur d'oranger mais au niveau des senteurs c'est comme le monoeil le monoeil d'ivrocher j'adore le monoeil d'ivrocher ça sent vraiment le monoeil et vous allez acheter d'autres monoeil par exemple manava un gel douche de de leclerc ça sent pas le monoeil on reconnaît mais c'est pas c'est pas ça voilà mais là ce coffret là mais allez-y donc il y a d'autres senteurs il y en a quatre autres et c'est des eaux de parfum voilà ensuite en échantillon donc j'ai eu le seau elixir donc il se présente comme ceci j'ai quelques notes d'amour par contre celui ci je l'ai senti je n'ai pas du tout aimé un fond de teint pour parfaite c'est vrai que les fonds de teint d'ivrocher je me demande si j'en ai déjà acheté une bébé crème que je dois encore avoir que j'avais testé en échantillon et en fait je suis allée toute neuve je m'en suis même pas servi d'ailleurs faudra que je regarde parce que quand même oui mais je crois pas les fonds de teint ensuite bon ça c'est des crèmes de jour je me sers pas du tout je reste dans dans la gamme que j'ai moi et donc elle m'a dit aussi que j'avais des réductions un petit un petit carnet de réductions voilà donc c'est vrai que ben ça fait très longtemps que je suis pas allée à égrucher et ben vraiment contente de cette rouille là de pouvoir sentir c'est pour ça je vous dis allez faire un tour parce que moi je lis là sur le net on peut pas maintenant je sais je peux vous dire que je vais regarder par contre au niveau du net au niveau des promotions c'est sûr et certain parce que c'est vraiment une tuerie ce parfum là voilà je vous fais plein de gros bisous je vous dis à bientôt dans une autre vidéo smile and zen je vous dis à bientôt dans une autre vidéo